Situé en Franche-Comté, Montbéliard a longtemps été le siège d'une principauté indépendante, liée toutefois au duc de Württemberg en Allemagne. Une principauté historiquement protestante, entourée de terres catholiques. Je consacrerai un jour une vidéo à ce territoire atypique. Le château de Montbéliard domine la ville par ses différents styles architecturaux. Il fut forteresse militaire, puis résidence des ducs de Württemberg, puis résidence de garnison française, et enfin musée. Et en tant que musée, il présente trois types d'expositions. Premièrement, une exposition permanente consacrée à la vie et à l'histoire du château lui-même, agrémentée par des mobiliers locaux. Deuxièmement, une exposition permanente là aussi, qui concerne la paléontologie et l'histoire locale. La paléontologie est l'étude des fossiles et des espèces disparues. Une science qui doit beaucoup à un certain Georges Cuvier, natif d'ailleurs de Montbéliard, et à qui une salle est dédiée pour mieux comprendre sa vie et ses travaux. Quant à l'histoire locale, on s'intéresse ici à la préhistoire, à la proto-histoire et à l'antiquité. Notamment avec la mise en avant du site de Mandeur, une commune proche de Montbéliard, qui fut tout d'abord un sanctuaire gaulois, puis une ville gallo-romaine assez importante dans cette partie de l'Empire romain. Une ville connue principalement pour son théâtre, dont il semblerait, selon des études récentes, qu'il fut le plus grand de Gaulle. Ouais. Et troisièmement, une exposition permanente liée à l'art, avec une mise en avant des sculpteurs et des peintres locaux, par exemple. Une exposition permanente alliée à une exposition temporaire, cette fois-ci. Et quand je suis allé visiter, l'exposition temporaire avait pour thème la dualité, avec des œuvres de différentes époques. Bref, si vous n'êtes pas très loin de Montbéliard, allez vite faire un tour dans ce musée. Et en plus, le château est magnifique. Et en plus, le château est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...